L'univers de Breslev Pour les petites et grandes oreilles C'est l'heure de faire le silence car les histoires commencent Vous êtes invité dans l'univers de Breslev pour le plaisir d'écouter des histoires A rire S'étonner S'émerveiller au rêver A écouter sans modération pour le plus grand plaisir de vos oreilles Rabbi Narman nous enseigne dans le L'Écouter Moral leçon 1 Qu'un homme juif doit se souvenir du monde futur dès son réveil Il doit également chercher dans ses pensées, ses paroles et ses actions Les allusions que Dieu lui envoie chaque jour afin de le rapprocher de lui Voici une histoire pour illustrer cet enseignement Rabbi Narman voyageait une fois en compagnie de Rabbi Haïkel En chemin, ce dernier voulut s'arrêter chez un de ses proches qui était très pauvre Voyant ses enfants pieds nuits avec des amis déchirés, il fit un geste à Rabbi Narman en guise d'allusion pour qu'il le bénisse Rabenu n'était pas d'accord Mais Rabbi Haïkel insista Alors Rabenu lui dit Moi je n'ai pas de bénédiction pour lui mais si tu veux tu n'as qu'à le bénir toi-même Car Rabenu n'enlevait jamais la possibilité de choisir Rabbi Haïkel qui était un grand sadique et faisait aussi beaucoup de prodiges Après avoir eu l'accord de Rabenu, il remplit une cruche d'eau qu'il déversa aux quatre coins de la pièce en prononçant ses paroles Abondance à l'ouest, abondance à l'est Très rapidement, ce pauvre s'enrichissa et il devient un grand commerçant Auparavant, quand il venait en ville pour livrer ses produits et acheter ses fournitures Il avait pris l'habitude de profiter de l'occasion pour aller visiter Rabenu à Kadosh Mais après être devenu homme d'affaires importants, il ne venait plus voir Rabenu Un jour, alors qu'il se tenait là-bas à Breslev une foire Rabenu l'aperçu par la fenêtre de sa maison en train de courir Il tapa à la vitre en lui faisant signe de venir Ne pouvant s'esquiver, il rentra chez Rabenu « As-tu regardé le ciel aujourd'hui ? » lui demanda Rabbi Narman « Non » répondit-il « Que vois-tu par cette fenêtre ? » « Je vois des charrues, des chevaux et des gens qui courent dans tous les sens » Rabenu le répondit « Dans cinquante ans, il y aura une autre foire complètement différente Et tout ce que tu vois ici ne sera plus Mais il y aura d'autres chevaux, d'autres charrues, d'autres marchandises et d'autres hommes qui courent aussi dans tous les sens » « Toi et moi, non plus, ne seront plus là » « Je voudrais maintenant que tu m'expliques pourquoi tu es à tel point affolé et préoccupé que tu ne prends même plus le temps de regarder le ciel » Rabenu l'appela alors Rabbi Eichel qui se trouvait dans une autre pièce et lui dit « Eichel, regarde ce que tu as fait avec ta bénédiction » « Il n'a même plus le temps de regarder le ciel » Cette histoire magnifique nous apprend beaucoup de choses qui sautent à nos yeux C'est qu'il ne faut pas oublier notre but en recherchant notre gagne-pain La Parnassa Car vaut mieux investir dans l'éternel que dans ce monde qui se finira très très vite Mais un autre enseignement très important Qu'il faut savoir comment se comporter avec la pitié Avec la miséricorde Des fois, on a pitié de quelqu'un ou même de nous-mêmes Mais notre pitié n'est pas très bonne car on ne regarde pas loin Parce qu'on veut résoudre le problème tout de suite, ici et maintenant Les sages nous apprennent Qui est l'homme intelligent ? Celui qui voit ce qui va naître Rabenu voit bien loin Mais Rabbi Eichel voulait résoudre le problème tout de suite, immédiatement Mais la pitié de Rabbi Eichel n'est pas la bonne Par contre, ce qui paraissait être une cruauté n'était vraiment que de la véritable pitié Rabenu était prêt à laisser son élève souffrir car il voyait son avenir spirituel Qui est notre véritable avenir Même si Rabenu souffrait aussi énormément de le voir dans cet état Et même si c'était plus facile de le bénir et de régler son problème tout de suite Combien est-il salutaire de s'attacher au tzadik authentique ? Le vrai dirigeant du peuple d'Israël dans chaque époque, chaque ère spirituelle Qui sait, lui, comment guider, chacun suivant la racine de son âme Et l'amener à sa réparation éternelle Nanach Narma Narma Neumann Le vrai dirigeant du peuple d'Israël dans chaque époque, chaque ère spirituelle Le vrai dirigeant du peuple d'Israël dans chaque époque, chaque ère spirituelle